Sous-titres par Jérémy Diaz Moi je voudrais parcourir le monde Moi je voudrais voir le monde danser Mais voir marcher sur ses coins Si l'homme marche aussi Oh ! Vous êtes là ! Je ne vous avais pas vu ! Bonjour tout le monde, c'est Prince Dina Encore tout seul, on parlera de la vie de la chaîne après Aussi je vous présenterai un nouveau membre de la chaîne Et aussi vous expliquer le départ de Princesse Mais tout ça après, vous avez vu sûrement ce petit titre Nous allons parler donc de Pixar qui a annoncé qu'ils n'ont pas le choix Ils doivent faire des suites pour être sûr que la compagnie se porte bien En sachant que je n'ai vu que le début de l'article Je n'ai pas eu envie d'aller lire, ça paraît assez évident Donc désolé si depuis ça a été démenti ou pas On va traiter de l'actualité maintenant Donc en effet, Pixar a annoncé Ou peut-être que c'est Disney comme ils bossent ensemble, je ne sais pas A annoncé qu'ils vont être obligés de faire des suites Et moi la première chose que je me suis dit C'est que Saul n'a pas aussi bien marché que ça Enfin, j'en ai eu que des retours moyens Bien sûr, on a toujours des fanboy qui est excellent, il est incroyable et tout Mais si vous voulez mon avis, je l'aurais sûrement mis en fiche C'est la dernière vidéo qui est sortie Donc n'hésitez pas à aller voir sans spoiler comme d'habitude Moi, il m'a déçu, je l'ai bien aimé mais il m'a déçu Donc voilà pourquoi, ça m'a à peine surpris Quand on sait qu'hélas, quand on essaie de faire des nouvelles choses Et bien pourtant avec Coco ça a fonctionné D'ailleurs, d'après vous, tiens Ça veut dire qu'ils ont revenu sur leurs paroles Et qu'ils vont faire une suite Seulement, sur quel film ? En sachant qu'on a quand même eu 4 Toy Story déjà Mille et Une Pâtes, franchement Comme la licence, le film a un succès assez ancien A part ramener ceux qui ont vu le film jeune Je vois pas qui voudrait spécifiquement se jeter sur Mille et Une Pâtes On a eu aussi du coup Monstres et Compagnie Et Monstres Académie Là, pareil, je vois pas un 3 En sachant que j'ai pas beaucoup aimé le deuxième Je sais pas ce que vous en pensez On a jamais parlé avec Princesse Mais pas exceptionnel Rigolo, mais anecdotique, on va dire Nemo, un chef d'oeuvre On en parlera pas des milliers d'années Je l'ai adoré J'ai été déçu par le monde de Dory Alors pour l'instant, les suites de Pixar Je sais pas vous Dites-moi, n'hésitez pas Les Indestructibles Alors le premier film, je l'ai beaucoup aimé comme beaucoup Et le deuxième, alors là, déception On l'a attendu super longtemps, il me semble Les Indestructibles Le 2 Et, alors là, mais j'ai trouvé qui était le méchant Dès le moment où on l'a vu Parce que ça ressemble trop au Et ben c'est des scénarios qu'on connait Voilà, maintenant c'est plus des gros méchants Comme avant, ben vous avez Maléfique Vous avez Ursula Non, maintenant c'est un méchant un peu caché Ou, oh, surprise Voilà, Zootopie Les Indestructibles 2 Enfin, il y en aurait plein que je peux pas citer, bien sûr Mais c'est la nouvelle mode C'est pas parce que quelqu'un paraît gentil Qu'il est gentil C'est bien de l'avoir fait Mais je veux dire, maintenant il n'y a plus vraiment de surprise Après on a eu donc Cars Donc Cars, j'ai été surpris Je l'ai vu assez tard Je me suis dit, oh, un truc de voiture Ça va être pour les gosses et tout Et ben quand je l'ai vu, je me suis fait surprendre Je me suis fait surprendre Je l'avais bien aimé Mais le 2, pas mal Pour un point C'est que j'ai trouvé qu'il était assez sombre Dans le principe Si vous regardez au début Il y a une scène de torture Puis de... De meurtre en fait Mais de meurtre forcée C'est presque un viol quelque part Ce qui se passe au début de Cars 2 Et j'ai eu tout de suite un côté Wow Sans compter que dans Cars 2 Au début, il y a un océan Qui était magnifiquement fait Ça m'a marqué Mais sinon, après le reste C'est un peu comme Le Roi Lion 3 C'est des blagues sur blagues Avec l'enjeu qui est toujours aussi important Le truc final Mais ça empêche qu'on est avec... Ah ben j'ai oublié son nom Carl, je crois J'ai totalement oublié Excusez-moi L'ami dépanneuse de Flash McQueen Et ouais, bof Il y a quelques trucs rigolos Mais c'est un film avec beaucoup de... C'est un film pour faire rire Il y a des films qui le font bien Comme Cusco, par exemple Qui fait rire avec... Alors je pense pas qu'un autre film Rivalisera Cusco là-dessus Franchement, ouais Maintenant que j'y pense Cusco doit être facilement Alors que je vous ai dit J'ai pas fait de classement Princesse l'a fait Je l'ai pas fait Cusco pourrait être facilement Dans mon top 5 Ensuite, donc le Cars 3 N'en parlons pas Ils avaient passé le truc On a cru, je me souviens On en parlait avec Pixie Tube Ça fait un moment déjà Que le teaser Ils faisaient style Ah, ils vont peut-être montrer Comment vivre en tant qu'handicapé Et tout Ce que Disney Pixar n'ont pas encore fait vraiment Il me semble pas Vous me corrigerez encore une fois Vous m'engueulerez Mais C'est vrai que le jour où on verra Une princesse ronde Qui se bat pour On dirait C'est le genre de truc Qui est super classique Dans la vie de tous les jours Le fait que tout le monde Mince Normal Musclé Un peu enrobé On a tous les mêmes droits On devrait pas Voilà Mais Je crois pas qu'on l'a déjà fait On l'a fait par rapport Justement à Rebelle Où c'est une princesse Qui veut être rebelle Je l'ai pas voulu Mais ça s'est déjà vu Pour ceux qui connaissent Les contes de la Rose d'Or Ou Avec la princesse Fantagaro La princesse Fantagaro C'est Vous connaissez pas C'est une très très vieille série De film Ça s'est déjà vu Une princesse Qui veut pas vraiment être une princesse D'ailleurs Est-ce que Réponse C'est la princesse incarnée Étant donné qu'elle se bat un peu Enfin voilà Les princesses d'aujourd'hui Ne sont plus les princesses d'hier On en a déjà parlé Tiana Tout ça Enfin voilà On est loin de Cendrillon Donc ensuite On a donc Ratatouille Qui est juste exceptionnel aussi Je l'ai jamais vu Comme un immense chef d'oeuvre Personnellement Mais Parce que Bah Il traite Des émotions Des émotions Il traite quelque chose Qui m'ont moins touché C'est plus n'importe qui Peut faire n'importe quoi Enfin voilà Vous avez vu le film J'espère Et pour moi C'était quelque chose D'intéressant à traiter Bien sûr Mais Mais pas de Pas Pour moi ça m'a pas touché Ça m'a pas Voilà Personnellement Même si voilà Ensuite nous avons Wally Alors Wally Wally pour le coup Ouais j'aimerais bien Qu'il y ait une suite à Wally Parce que Enfin quoi que non Je sais pas J'aurais peur Toujours pareil Les suites font peur Pour l'instant Toutes les suites A part les Toy Story Le 2 je l'ai moins aimé Beaucoup de gens l'adorent Le 3 c'est Je le préfère Je le préfère beaucoup Peut-être même au 1 Je vais pas comparer Mais Le 3 Et le 4 Toy Story Ouais bof Il m'a fait pleurer A certains moments Machin Mais pour moi C'était étiré Encore plus Je trouvais que la fin du 3 Était parfaite Le 4 est bien Mais Voilà Wally Donc oui Comment parler de Wally La moitié du film Ça parle pas Des émotions à des robots Encore la blague De Pixar Qui donne des émotions A tout Dont des émotions aux émotions Parce qu'il m'a t'en arrivée Et vice versa Mais Ouais Wally Pourquoi pas Là-haut Alors là Quand Princesse m'a dit Ouais il faut que je t'emmène le voir J'ai été le voir au cinéma J'ai pleuré Mais j'ai pleuré Au début J'ai dit Mais c'est horrible ce film Mag Tu m'emmènes voir quoi Et puis génial Mais pour moi Pour moi encore une fois Même s'il est très beau Il avait peut-être un rythme un peu lent Et puis Trop de personnages mascottes Mais forcément Là-haut C'est une grande leçon de vie Quand même Je dis pas le contraire Je dis juste que le rythme Pour moi était un peu lent Ensuite Rebelle Et bah franchement J'ai adoré Rebelle Je m'attendais Enfin j'avais déjà vu Comme je vous ai dit J'avais déjà vu des princesses Guerrières Entre guillemets Et Mais bon Ça fait du bien de le voir Dans un film à l'époque Parce qu'il est sorti Il y a un moment maintenant Mine de rien De montrer des princesses Qui sont pas forcément féminines Et Et voilà J'ai beaucoup aimé Vice versa Pareil Alors la fin Comme je l'ai dit Dans la vidéo précédente L'émotion Que ça dégage à la fin Bon après Il y a plein de petites incohérences Des machins Pourquoi pas un 2 Beaucoup de gens voyaient un 2 Là-dedans Moi j'ai peur Qu'ils fassent un 2 Et vice versa Qu'ils inventent des nouvelles émotions Mais style Un étage au-dessus Ou en-dessous Qu'on a pas vu Parce qu'on a vu Plein d'émotions Chez les parents Chez un chat Je crois Chez un chien Chez un autre ado Et tout Et du coup Je me dis que c'est Et bah j'ai un peu peur Parce que je me dis J'ai peur qu'ils se Qu'ils se contredisent trop Avec le film d'avant Genre l'émotion de la puberté Et tout Alors qu'on a très bien vu Que les 5 émotions C'était elles Qui étaient amoureuses Les émotions Et amoureuses De la personne d'en face Il n'y avait pas Il n'y avait pas l'émotion Amour Vous voyez ce que je veux dire Enfin voilà J'ai peur que ça parte un peu loin Là-dedans Ensuite on a eu Le voyage d'Arlo Que j'ai aimé Que mon neveu adore Vraiment Je lui ai montré Je ne pensais pas qu'il allait aimer Autant que ça Que j'ai vraiment aimé Mais qu'on s'est radé avec Princesse Et on a dit On dirait le roi lion C'est le roi lion en dinosaure Au niveau du scénario Mais voilà Il est bien Je ne suis pas un grand fan Limite je préférerais dinosaure Alors on ne voulait pas Limite je préférerais dinosaure Parce que dinosaure Même s'il est un peu moins bien fait Le scénario est très basique On se croirait vraiment Dans un petit pied Parce que le scénario C'est très petit pied C'est vrai Mais je ne sais pas Le début Faut vraiment les boules Quand vous voyez Ce n'est pas du spoil Que toute une île est détruite Et il n'y a que 5 survivants Je crois Alors qu'il y avait des milliers D'animaux dessus C'est monstrueux J'ai vraiment préféré Dinosaure Si on devait choisir un Disney Dinosaure Disney Ou Pixar On se comprend Après on a eu en avant Et bah tiens On a eu Coco Donc Coco On en a fait un avis Avec Princesse Il me semble Que je pense Comme je l'ai déjà dit Dans la vie aussi Vous pouvez aller voir J'avais vraiment tout vu venir Pratiquement tout venir Et du coup Même si j'ai trouvé le film Très très beau Et bah j'ai pas été surpris Et moi un film Qui me surprend pas un peu Et bah me marque un peu moins Mais très beau Pareil Comment faire une suite à lui Ensuite En avant Que je n'ai pas vu Et oui avec Princesse On devait le voir Et on l'a pas vu Il est sorti Durant le premier confinement Il nous disait rien du tout Apparemment il est exceptionnel J'ai vu personne Faire de critique spécialement dessus Pour éviter de me spoiler aussi Et donc le dernier Saul Donc Saul Donc j'ai déjà parlé Donc on va pas en parler Donc voilà Ils ont dit Pixar Désolé Cette intro aura été très longue Enfin cette intro Ce moment aura été très long Mais d'après vous Où est-ce que vous aimeriez avoir une suite ? Qui peut être intéressante ? Vous allez me dire Vice versa On peut voir après l'évolution Ouais mais je sais pas Moi il n'y en a aucun Et puis Je sais plus qui a dit dans les commentaires Excuse moi à toi Qui a dit dans un commentaire Sur la page Facebook Vraiment Il se porte mal Alors je suis d'accord que Saul il a été mis gratuitement Sur la plateforme de streaming Je vois pas en quoi Ils sont perdants Est-ce que les gens aillent pas beaucoup le voir ? Peut-être parce que les gens Ont pas pris plus d'abonnements que ça Mais dans ce cas C'est que le film donnait pas envie C'est pas de la faute aux gens Qui l'ont regardé Et qui l'ont apprécié Donc voilà C'est peut-être pas du tout à cause de Saul Je dis pas le contraire Mais voilà D'après vous C'est la vraie question En commentaire Dites-moi Où est-ce que vous aimeriez bien voir une suite Dans ces Pixar Parce que c'est Pixar que ça concerne Et pourquoi pas Un petit scénario Tiens ça pourrait peut-être être sympa S'il y en a vraiment beaucoup Je ferais peut-être une vidéo là-dessus Ça pourrait être sympa Donc voilà Pour parler de ce petit sujet Donc maintenant partez Si la vie de la chaîne vous intéresse pas Parce que ça va pas être Ça va pas être super intéressant Pour vous Parce que du coup On va revenir un peu sur tout Donc comme vous avez pu le remarquer Vous êtes très nombreux A me le demander sur Snapchat Princesse n'est plus dans les vidéos Bah oui Le souci c'est qu'il y a eu des confinements On avait des vidéos prévues Entre les deux confinements Le deuxième confinement a été fait Ensuite le couvre-feu Princesse et moi ayant des horaires Où on peut se voir que le soir A partir de 20h-21h Vous avez la réponse C'est pour ça qu'on a fait une vidéo rigolote Avec l'aide de Jotis Qui avait pu venir un après-midi Pour m'aider à animer Donc la poupée de Princesse Mac Pour son avis sur Mulan D'ailleurs mon avis sur Mulan Je le ferai dans une autre vidéo Je vais pas en parler là Ça va être trop long Vous comprendrez Donc voilà Princesse Mac Ne va pas être là Pendant un petit moment Hélas on sait pas combien de temps Ça peut durer très longtemps Franchement Et on en est désolé Mais ça il faudra attendre Qu'il n'y ait plus de couvre-feu On n'y peut rien là-dessus Là franchement Voilà On est vraiment désolé Et puis sans compter Que la prochaine vidéo Qu'on voulait faire Va nous demander Un minimum Parce qu'on voulait faire Comme on vous l'avait dit On voulait faire Venir notre ami de Paris Pour faire un Un cosplay pour le prochain Disney épisode Mais ça pourra pas se faire Ou ça se fera dans trop longtemps Donc on va essayer On va essayer de faire un autre Je vous le dis Ça va être un hors-série Mais un Disney épisode quand même Si on réussit à le faire Mais par contre Encore une fois Je vais essayer d'économiser de mon côté Mais si vous voulez nous aider N'hésitez pas à aller dans Utip Parce qu'il nous faut Je vais vous le dire Je vais peut-être vous spoiler Un tout petit peu Mais pour ce truc Pour ce Disney épisode Pour ce projet Il nous faut trois costumes Trois costumes Donc déjà Ceux qui sont restés là Vont apprendre Dans ce petit épisode On sera trois Si on réussit à le faire Vraiment On en a parlé avec Princesse Il y a très longtemps Et on voudrait vraiment le faire Le problème C'est qu'il nous faudrait Trois costumes Et heureusement Bon On a réussi à les trouver Sur Wish AliExpress A moins de 50€ Donc si on arrive A obtenir 150€ Je ne suis pas en train De vous faire de la pub Parce que Enfin je ne suis pas en train De faire de la pub Pour le truc Mais si vous voulez nous aider C'est toujours avec plaisir Parce que du coup Là C'est vraiment un projet Qui nous tient à coeur Ceux qui me connaissent Peuvent facilement deviner De quoi il peut s'agir Vous pouvez dire en commentaire Aussi si vous voulez Mais je ne donnerai pas la réponse Pour garder la surprise Jusqu'à la fin Donc les costumes Ne seraient pas exceptionnels Mais ça serait obligatoire Franchement Pour un truc vraiment Hilarant Donc voilà Sinon Vous étiez quelques âmes A m'avoir posé des questions Donc je vais en profiter Pour y répondre ici Quel est le prochain live action Que j'attends énormément Donc il y avait Cruella et Ariel Il y en a peut-être d'autres Mais En film Ce serait vraiment Le film d'Ariel Que je suis pressé de voir Parce que vraiment Tout le truc sous l'eau Et tout Je pense que ça peut rendre Un truc magnifique Et Sinon Ce que j'attendrai vraiment Ce serait la fameuse série Qu'on entend parler depuis longtemps Série de film Un peu à la Harry Potter De Taram et Chaudron Magique En fait C'est pas Taram et Chaudron Magique J'ai déjà oublié le nom Je suis désolé Mais Cet univers Serait génial Médiéval Fantastique Seigneur des Anneaux Enfin pas Seigneur des Anneaux Mais voyez L'univers un peu Un peu médiéval Fantastique Autour de Taram et Chaudron Magique Mais Direct Je pense que j'adorerais Sinon On m'avait aussi posé la question Bon ça On va un peu dans les délires Ça fait un peu FAQ Bon j'ai pas eu grand chose Mais On m'a demandé Dans Villain House Quel Méchant C'est un jeu de société Dont je vous parlerai plus tard J'espère vous parler un jour Villain House Donc du coup C'est Maléfique Bien sûr Quelle question Maléfique ou Jafar Mais c'est un jeu bien plus compliqué Qu'il n'y paraît Il faut y jouer quelques fois Avant Donc voilà Je vais en profiter Pour vous présenter Du coup Le nouveau membre de la chaîne Que ceux qui sont sur Discord Connaissent D'ailleurs si vous voulez Aller lui parler Et tout Il anime Il n'est pas que Ce que je vais vous dire Il anime aussi Beaucoup le Discord Il fait des jeux sympas Donc n'hésitez pas A rejoindre le Discord Je mettrai le lien en dessous Donc c'est Mimiki C'est Il a postulé Il n'y a pas très longtemps Il m'a proposé quelque chose Que je ne m'attendais pas Que j'avais oublié Qui était une bonne idée Quand même Et du coup J'ai accepté tout de suite C'est du coup Mimiki va s'occuper des sous-titres Alors ceux qui J'ai deux personnes M'ont dit sur Snap Ils s'occupent du coup De faire des sous-titres Donc là il a fait 5-6 vidéos Déjà Et il fait anglais et français Du coup c'est juste génial C'est juste génial Parce que j'ai Ayant 2-3 amis Malentendants Et ben franchement Je trouve que c'est juste super Et donc voilà C'était pour vous le présenter Donc il n'y a pas vraiment De rapport avec Le Mimiki Qu'il y a dans les vidéos A Amy Vraiment C'est on va dire Qu'il fait partie un peu Comme Jotis Bon Jotis est un peu plus Mis en avant C'est vrai Mais des successeurs De l'ombre Comme j'aime l'appeler Comme Violette Châtie Green Par exemple Et donc voilà Voilà pour la petite nouvelle Du nouveau Du nouveau arrivé sur la chaîne Et qui Et qui vraiment Qui vraiment travaille Vraiment beaucoup Je pense qu'il n'y avait pas eu Un rythme de travail Parmi tous les membres De la chaîne Des successeurs Depuis très longtemps Il m'envoie Des sous-titres Et puis des grosses vidéos Les vidéos à Buck Etc Donc excusez-moi Comme on est un peu sortis Du truc Je vais juste Aller rapidement Alors RoncleBuck Me dit de vous dire Pour ma part Je suis sur l'enregistrement Concernant Un doublage Parce qu'il va aider Michio Donc notre amie Conteuse Chanteuse Pour un projet Chez elle Donc c'est pour ça Qu'il est assez occupé Ensuite il va se concentrer Sur une critique En crossover Alors il m'a marqué le nom Mais je vais peut-être pas le dire Parce qu'il ne veut peut-être pas le dire Ou sa vidéo Remake Disney Qui date d'il y a plus d'un an Je crois Qui était en deux parties Je vous l'avais dit Je te l'avais dit Buck Jamais sortir une vidéo En deux parties Tant que les deux parties Ne sont pas finies Je me suis déjà fait avoir Il n'a pas encore décidé Dans quel ordre Il sortira ses deux grosses vidéos Mais pour lui C'est deux grosses vidéos Green de son côté Avec Jotis Est en train de s'occuper De 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 Zoom En fait Il va se passer quelque chose Green que certains connaissent Grâce à Discord Il va bientôt être intégré Vraiment à l'histoire Et de façon Très très intelligente Je trouve qu'on a géré là-dessus C'est très difficile D'amener de nouveaux personnages Maintenant qu'on est bien Avancé Zuri qui me dit Zuri qui me dit Qu'il n'a pas le temps Il est rentré dans la vie active Je ne vais pas raconter sa vie Mais bon Il a un travail Qui demande beaucoup de temps Donc je ne sais pas Si vous reverrez Zuri qui Pendant un moment Donc je ne vais pas raconter Tout ce que me dit Zuri qui Parce que c'est peut-être personnel Zuri qui a demandé de l'aide À quelques personnes Et il n'a pas vraiment eu de réponse Il me dit Amy me dit qu'à cause de son travail Elle n'a pas le temps de faire des vidéos Pour l'instant Elle a fait une grosse vidéo Donc celle du Grinch Là elle est dans les fanfictions Et elle a quelques théories Qui ont bien avancé Elle a fait une vidéo Avec un autre membre de la chaîne Mais qu'elle garde secret Pour l'instant C'est la prochaine Donc voilà Ne pas hésiter à lui donner vos théories Comme d'habitude Et voilà Voilà En gros c'est ça Ce qui se passe Et Jotis est en train de travailler Sur du 3D Avec GusGus Donc pour l'instant Bah GusGus Il faut attendre Voilà Et donc voilà J'espère que cette vidéo assez longue Vous a plu J'ai préféré Pas faire une vidéo annonce À une vidéo On va parler de Pixar Mais voilà En espérant que ça vous plaît toujours N'oubliez pas Si vous voulez nous aider Sur Utip C'est gratuit Si vous allez voir quelques pubs Et si on pouvait atteindre Cette petite somme On pourrait essayer De faire ce petit projet Bon ça sera peut-être pas tout de suite Parce qu'on sait quoi là Mais le temps de la préparer De l'écrire Parce que comme je disais J'allais dire La troisième personne Qui allait faire la vidéo Avec moi et Mag Comme je disais On va dire Mag Comme je disais à Mag Je vais attendre D'avoir On va attendre D'avoir les costumes Avant d'écrire la vidéo Parce que Si on écrit la vidéo Et qu'on a pas ses costumes Je sais pas Ça va donner un côté triste Et puis le fait qu'on soit trois Il faut que ce soit justifié Si c'est moi princesse Dans nos habits de moi princesse La troisième personne N'aura pas besoin d'être là Ça sera pas tip top Donc voilà Et ben gros bisous à tous N'hésitez pas à nous rejoindre Sur sur Discord Là-bas on y est assez souvent Si vous ne voyez pas Envoyez-moi à moi Ou à d'autres membres du groupe Des messages Et je vais essayer De faire un live bientôt Ah oui j'ai oublié de vous dire Il y a un accessoire Des successeurs Qui va bientôt Qu'on va bientôt remplacer Vous verrez bien ce que c'est Il y a un accessoire Qu'on va bientôt remplacer Et on sait pas Si on va le faire gagner Ou si on fait Je sais pas C'est un peu cul De faire ça Excusez-moi le mot Mais peut-être une forme De petite enchère Pour le faire gagner Bon il n'y aura personne Qui sera dessus Mais c'est aussi par principe De peut-être aider la chaîne Mais un objet Qu'on voit depuis très longtemps Dans les vidéos des successeurs Mais peut-être qu'on le fera gagner Quand même Parce que quand même Ouais je pense qu'on va le faire gagner On verra bien Je verra avec princesse Allez Je vous laisse tranquille cette fois Gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz